Notre personnage ayant maintenant sa variable vie, ça veut dire qu'on va pouvoir modifier sa vie. On va pouvoir modifier cette variable-là, c'est-à-dire la diminuer s'il perd de la vie ou l'augmenter s'il gagne de la vie. Alors là, je vous fais un exemple simple, mais à savoir qu'il faudrait quand même qu'on gère le fait d'avoir des points de vie maximum. Parce que là, en l'occurrence, il peut avoir 10 000 points de vie, qu'on ne fera rien du tout. Le fait de gérer 0 points de vie, c'est beaucoup plus simple. On a la possibilité de pouvoir faire ça par défaut avec le value range. On a la possibilité de le gérer en créant une autre variable pour, par exemple, stocker la vie max qui peut évoluer en fonction du niveau de votre personnage, par exemple. Mais là, je ne vais pas vous perdre, on part sur un exemple simple. On a ici notre variable vie qui a 100 points. On va donc créer une fonction pour gérer la vie. Pour faire ça, on est à l'intérieur de notre blueprint du personnage. La fonction que l'on souhaite créer, c'est une fonction qui va ajouter de la vie ou diminuer de la vie au perso. On est dans le perso, c'est parfait, c'est là où il faut la créer. Cette fonction de gestion de vie, je n'aurai aucun intérêt à la créer, par exemple, dans le blueprint plateforme. Le fait de gérer la vie, c'est quelque chose qui est propre au personnage. Donc, je crée cette fonction dans le blueprint du personnage, dans ma classe justement du personnage. Si je devais créer une fonction qui serait propre à la plateforme, à ce moment-là, je viendrais dans le blueprint de la plateforme pour créer cette fonction qui serait spécifique à ma plateforme. Donc, je retourne dans le blueprint du personnage et colonne de gauche, on va créer notre fonction. Donc, on va venir ici sur le plus function. On va cliquer là-dessus et on va appeler notre fonction gestion vie. Remarquez le V majuscule, de façon à pouvoir avoir l'espace entre les deux ici. OK. En quoi va consister cette fonction ? Il va falloir, quand on traverse une zone, attribuer des points de vie supplémentaires à notre personnage ou soustraire des points de vie à notre personnage. Ça veut dire que quand on va dessiner une zone au sol et que notre personnage va passer au travers, il va falloir qu'on sache le nombre de points de vie ou de points de dégâts que l'on va attribuer au personnage. Quand on va récupérer cette valeur, il va falloir qu'on la récupère dans notre fonction. Et ça, on va appeler ça un input. Vous voyez, quand je sélectionne ce node ou même où il faut sélectionner le node, j'ai dans la colonne de droite ici les inputs et les outputs. Les inputs, c'est les valeurs que l'on va pouvoir passer en paramètre de notre fonction quand on va vouloir l'exécuter. On clique sur New Parameter ici. Vous voyez que par défaut, il y a un New Parameter qui apparaît. On les retrouve ici précisément pour pouvoir changer le nom dans la colonne de droite. Donc, nous, on va appeler ça .vie. On pourrait l'appeler comme on veut. Et quel est le type ? Une fois de plus, vous remarquez, c'est une variable que l'on crée tout simplement. Quel est le type de valeur que l'on va vouloir renseigner ici ? Eh bien, vu qu'on va travailler sur nos points de vie, que notre variable vie ici, elle est de type integer, eh bien, ce paramètre que l'on crée à notre fonction, on va sélectionner de l'integer. C'est-à-dire que comme on va ajouter ou soustraire des points de vie, si on commence à avoir la vie du personnage qu'on exprime en nombre entier, mais qu'on lui enlève des points de vie, mais en tenant compte des décimales, on ne s'en sortira pas. Soit on fait tout en décimale, soit on fait tout en integer. Donc, du coup, je reste un integer pour ma variable vie. Je reste un integer aussi pour ici mon input point de vie. On est toujours dans notre variable gestion vie. Pour que vous compreniez bien à quoi sert ce que nous venons de faire ici, ne le faites pas, mais je vous montre comment on va exécuter notre fonction après. Je vais venir dans mon event graph ici et admettons qu'on a un événement quand on traverse la zone. On va prendre notre fonction gestion de vie, on va l'exécuter. Et là, on va pouvoir, du coup, grâce à l'input que l'on a créé ici, ce point de vie, quand on va exécuter la fonction, on retrouve cet élément ici et on va pouvoir renseigner là. Soit on va mettre une valeur négative si on veut enlever des points de vie au perso, soit on va mettre une valeur positive pour ajouter des points de vie. Comprenez l'importance de l'input dans la fonction que l'on met là. On va le retrouver sous cette forme quand on va vouloir exécuter notre fonction par la suite. C'est juste pour, visuellement, que vous compreniez comment ça va se présenter par la suite. Du coup, je supprime ça, je reviens dans ma gestion vie et on continue. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans cette gestion vie ? On va vouloir prendre la vie du personnage et lui ajouter cette valeur-là. C'est-à-dire que je prends ma vie, je l'amène ici. Et qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? On va vouloir prendre les points de vie du personnage à l'instant T. Du coup, on fait quoi ? Un get ou un set ? Puisqu'on veut la vie du personnage à l'instant T. On veut récupérer la vie. On fait un get. Ça, ça nous permet d'avoir la vie du personnage à l'instant T au moment où on va exécuter ceci. Et qu'est-ce qu'on souhaite faire ? On souhaite prendre en compte les points qu'on va lui passer ici, qui seront soit négatifs si on souhaite lui enlever, soit positifs si on souhaite lui ajouter. Et on va ajouter cette valeur à la vie. Et le résultat, ce sera quoi ? Ce sera les points de vie mis à jour. Donc, en fait, on va reprendre cette même variable vie. Et cette fois-ci, on ne va pas l'obtenir, on ne va pas récupérer la valeur, mais on va définir la valeur. On fait un set. Vous allez comprendre tout de suite. On relie nos pins d'exécution. Il nous reste une chose à faire ici, c'est l'addition entre ça et ça. C'est-à-dire qu'on va prendre la vie du personnage et on va lui ajouter. On fait le signe mathématique plus sur le clavier, tout simplement. Et on va sélectionner ici notre fonction mathématique, toute simple, l'addition. Integer plus Integer. Pourquoi on sélectionne celui-ci et pas un autre ? Parce qu'on travaille sur une valeur de type Integer, que ce soit au niveau de la vie ou que ce soit au niveau de ce paramètre point de vie. Donc, on sélectionne Integer plus Integer. C'est tout simplement une opération, ceci, qui est symbolisée par ce node. On va additionner quoi ? La vie. Et qu'est-ce qu'on lui additionne ? On lui additionne ce qu'on passe ici en paramètre. Donc, on vient l'ajouter ici sur notre deuxième pin d'exécution. Le résultat de cette opération, il est ici. C'est le return value. Il est ici. Et qu'est-ce qu'on fait ? On le relie tout simplement à notre fonction de set. Si je relie cette fonction de gauche à droite, on fait quoi ? Quand ma fonction gestion de vie va être exécutée, elle va récupérer la vie du personnage en temps réel. C'est la variable qui est ici. Et à cette vie en temps réel, on va additionner la valeur qui est passée ici en input de notre fonction. Cette valeur, si elle est positive, il va se passer quoi ? Plus le fait d'additionner une valeur à une valeur positive. Ça va additionner. Donc, si j'ai 10 points de vie et que je lui en ajoute 5, le résultat, ce sera 15. Et on va venir ici dire ce 15, on l'attribue à notre variable vie. On la met à jour avec une nouvelle valeur. Et si jamais on vient soustraire ici une valeur, à ce moment-là, ça va nous donner quoi ? On va prendre les 10 points de vie et on va venir additionner une valeur négative. Tout le monde l'a vu en cours de mathématiques dès l'école primaire, je pense. Du coup, le fait d'additionner une valeur négative, ça revient à faire une soustraction. Donc, on va faire 10 plus moins 5, c'est-à-dire 10 moins 5 égale 5. Et le résultat, on va l'attribuer à notre variable vie. Donc, vous voyez qu'au sein du script, on récupère la valeur et on vient la mettre à jour. Ça et ça, c'est la même valeur, la même variable. Sauf que là, on récupère l'info pour ensuite la mettre à jour. Une fois qu'on a fait ça, on compile, on sauvegarde. On a notre fonction qui est fonctionnelle. Il ne nous reste plus maintenant qu'à l'exécuter. Et on va l'exécuter quand ? On va l'exécuter quand on va traverser une zone au sol qui va justement nous infliger des dégâts. Et ça, on va le créer dans la vidéo suivante.